Bonjour Belzame, aujourd'hui je vous partage un nouvel outil qui est simplement ma petite méthode d'écriture très simple à mettre en place pour vous aider à éclaircir vos idées, à éclaircir des émotions, à éclaircir une situation de vie problématique au quotidien. Alors étape numéro 1, il faut vous équiper donc du papier, un stylo, un ordinateur pour ceux qui sont un peu plus high-tech que moi et vous prévoyez un sas d'une heure à peu près où vous n'allez pas être forcément dérangé et cocoonné, choisissez bien un endroit où vous vous sentez bien, où vous aimez être. Moi par exemple j'adore aller dans des petits coffee shop et en profiter pour déguster un bon café. Et pensez à éteindre votre téléphone pendant 7 heures pour vous. Étape numéro 2, vous allez décharger. Décharger ça veut dire quoi ? Sortir tout ce qui se vit en vous, c'est-à-dire toutes les émotions, les ressentis, toutes les contradictions, grosso modo vraiment tout ce que vous ressentez. Et très important vraiment, allez-y, suivez le très important, peut-être le spontanément, comme ça vient, comme ça sort, comme ça s'organise ou comme ça se désorganise en vous. Et la chose la plus importante, c'est de ne pas vous censurer. Laissez vraiment les choses sortir comme elles viennent et avec les mots qui viennent, sans les bloquer. Si vous pensez qu'un tel a vraiment été un enfoiré de vous dire ça, écrivez-le. Si la situation que vous visez pour vous c'est une plus de situation, écrivez-le. Vraiment aller jusqu'au bout de ce que vous pensez, même si vous croyez que c'est un peu trop négatif, même si vous croyez que c'est un peu trop dur, même si vous vous appréciez pas trop de penser ça ou d'avoir ce mot-là à l'esprit ou à la bouche, on s'en fout. Vraiment allez-y, déchargez. Parce que les mots sont hyper importants. Et en fait, il y a forcément un mot juste qui est là, qui a besoin d'être lâché et surtout sorti hors de vous, pour vous en libérer. Donc vraiment, dites les mots qui sont présents. Il n'y a personne d'autre que vous qui le saura. Et ne vous jugez pas là-dedans. Vraiment aucun jugement, que de la bienveillance envers tout ce qui se sort. Ayez un regard neutre et juste lâchez. Lâchez vraiment tout 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 ce qui se vit en vous. En vrac, en bloc, vomissez tout ce qui se vit en vous. Important aussi, si pendant cette étape, il y a des larmes qui commencent à couler, s'il y a des émotions fortes qui remontent et que vous pouvez les laisser sortir, c'est super parce que ça fait ça de moi en vous. Et c'est super aussi parce que ça indique que vous touchez au bon nœud du problème ou en tout cas que vous êtes à un bon endroit important à exprimer pour vous. Donc potentiellement déjà après cette phase 2, vous vous sentez un peu soulagé. Vous allez voir qu'il y a des choses qui vont commencer à se poser parce que vous les avez exprimés, vous les avez sortis de vous et vous les avez lâchés. Donc là, c'est le moment de faire une petite pause. Buvez un verre, respirez un coup, levez-vous, faites quelques pas et puis revenez à votre écrit. Et là, on va attaquer la phase 3. La phase 3, c'est synthétiser. Donc observez ce que vous avez écrit en phase 2, prenez du recul et respirez tranquillement. Et là, posez-vous la question, qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans ce que je viens d'écrire ? Qu'est-ce qui résonne le plus ? Qu'est-ce qui a été le plus marquant ? Qu'est-ce qui m'a procuré le plus d'émotion quand je l'ai écrit ? Qu'est-ce qui se dessine finalement comme problématique au singulier ou au pluriel ? Il peut y avoir une problématique ou trois principales par exemple. Voilà, qu'est-ce qui en ce moment a l'air d'être le plus présent en moi, le plus important pour moi. Si à ce stade, c'est pas très clair, demandez-vous ce sur quoi vous avez peut-être le plus écrit ou ce sur quoi vous avez ressenti le plus d'émotions. Ça vous permettra de vous orienter. Une fois que vous avez votre ou vos idées principales ou vos problématiques principales, vous allez pouvoir passer du coup à la phase 4. La phase 4, ça va être lister des actions. Pourquoi ? Parce que moi, je me suis aperçue, en tout cas dans ce qui m'aide, que pour dénouer des soucis, pour dénouer des peurs, pour dénouer des interrogations, des sources de stress, c'était important pour moi de pouvoir envisager très rapidement des actions à mettre en place pour sortir en fait de ces peurs, de ces soucis, de ces problématiques, de ces stress. Alors, très important, par action, j'entends pas tomber dans du faire, 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 faire frénétique. Pour moi, une action, ça peut être choisir justement de ne rien faire, de se reposer. Pour moi, une action, ça peut être choisir de lâcher prise. Vous voyez ? Donc, c'est pas forcément dans le faire, ok ? Donc, vous reprenez votre ou vos problématiques de moment, questionnement du moment, et vous allez lister en dessous des petites ou des grosses actions à mettre en place, ok ? L'idée, c'est simplement de commencer à dire au mental qu'on va être proactif, qu'on va trouver des solutions à ces problématiques, à ces idées ou à ces nœuds qui, jusqu'à présent, étaient des soucis pour nous. Pour vous donner un exemple concret, moi, dans une de mes dernières sessions d'écriture, j'avais posé comme problématique du moment de me faire un nouveau réseau social dans ma nouvelle ville, Coucou Montpellier. Et du coup, voilà, j'ai listé en dessous que déjà, il fallait que je prenne bien le temps de me reposer pour pouvoir être disponible dans mon énergie, dans mon émotionnel et mon mental pour des nouvelles rencontres et des nouvelles personnes. Et ensuite, j'ai listé des idées, de telle personne à contacter qui connaît quelqu'un que je connais, de peut-être telle association à des marchés, de etc, etc, etc. Voilà, pour simplement commencer à poser des solutions et des issues de sortie à quelque chose qui, pour l'instant, me paraissait un gros challenge ou quelque chose qui pourrait être compliqué. Alors, une petite astuce, si vous séchez et que vous n'avez pas d'idées d'actions accessibles, immédiates ou d'idées à mettre en place pour commencer à vous faire sortir de l'état dans lequel vous êtes et à faire bouger les choses, vous pouvez simplement vous positionner dans la peau de quelqu'un à qui vous demanderiez conseils, en fait, sur vos problématiques. Ok, c'est-à-dire, si quelqu'un vient à moi avec ma problématique, moi, quel serait mon réflexe ? Qu'est-ce que j'aurais envie de lui conseiller, de mettre en place ? Qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce que j'aurais à lui, comme idée, à lui faire faire très rapidement et de façon accessible pour commencer à le faire bouger par rapport à ce qu'il m'exprime ? L'idée de tout ça aussi, c'est vraiment de rassurer le mental en lui faisant voir qu'il y a écrit noir sur blanc un début de liste d'actions à mettre en place. Et ça, ça permet vraiment de relâcher l'attention qui est, mais comment je vais faire, mais comment je vais m'en sortir, etc. Ça permet vraiment de calmer, de calmer le mental. Et du coup, ça va, par effet ricochet, ça va venir vous apaiser. Cinquième étape, maintenant, vous allez lâcher. Vous allez oublier cette session d'écriture, vous refermez le cahier, l'ordi, et vous partez faire un truc qui n'a rien à voir. Sortez, baladez-vous, allez voir quelqu'un, discutez, passez un coup de fil, vraiment quelque chose qui n'a plus rien à voir avec cette petite session réflexion. Et laissez les choses se faire. Laissez les choses se digérer en vous. Et vous allez voir que... Laissez passer une journée, par exemple, 24 heures par rapport à votre session d'écriture. Sauf si vous avez un élan hyper motivé, vous vous dites, ça y est, je vais mettre en place telle chose, je vais passer le coup de fil que j'ai listé, que je voulais passer. Allez-y, évidemment, si vous êtes chaud et que vous avez l'énergie. Sinon, moi, je vous propose vraiment un temps d'intégration et de digestion de 24 heures à peu près. Parce qu'en fait, ça va permettre à tout votre être de digérer et de reprioriser toutes les options que vous avez listées, qui vous étaient possibles aussi de mettre en place. Et du coup, d'aller à l'essentiel de celle qui est la plus présente, la plus importante pour vous, et de simplement la priorité. Surtout si vous avez listé plusieurs problématiques. Voilà, ça va vous aider à avoir plus clair sur... Ok, en fait, moi, il faut que je m'occupe de la deuxième problématique et c'est cette action-là qui est vraiment la plus importante et qui me paraît la plus pertinente à mettre en place. Voilà. Et ce temps va vous permettre ça. Alors du coup, je vous laisse tester cette petite méthode et me dire ce que vous en pensez en commentaire juste en dessous. N'oubliez pas de vous abonner aussi juste en dessous à ma chaîne. Je vais continuer à poster plein de vidéos comme ça sur des outils vraiment qui m'aident moi au quotidien à gérer mon énergie, à gérer mon émotionnel et mon mental, bien évidemment. Et je publie régulièrement sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, plein de petits articles, de petits posts qui concernent des choses vraiment très équivalentes sur la gestion des émotions, la gestion du stress, la gestion de l'énergie au quotidien. Donc, n'hésitez pas à aller liker et me suivre sur les réseaux sociaux, caroinedurand.fr. C'est mon pseudo partout. Voilà. Je vous remercie pour votre visualisation. Je vous dis à très très bientôt. Bonne journée.